Salut tout le monde c'est thejojo2009.3 et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième tuto sur cinéma 4d pour les bases de cinéma 4d et donc aujourd'hui on va s'intéresser un peu plus aux bases vidéo parce que la dernière fois c'était plus les bases texte etc là on va on va apprendre à mettre du mouvement etc donc bah vous allumez cinéma 4d pour ma part ce sera r13 vous ce sera peut-être différent mais normalement ça change pas trop donc la dernière fois on avait appris à faire un texte donc on va en remettre un vite fait on centre c'est bien de centrer souvent là donc vous allez donc avec votre mot texte vous allez dans objet et là alignement du texte c'est bien de mettre sur centré c'est plus pratique c'est pas obligé mais c'est bon bah profondeur après c'est comme vous voulez je vous ai déjà expliqué ça dans le truc dans l'autre tuto police etc vous mettez ce que vous voulez vos textures etc vous met vraiment c'est que ça c'est vous qui gérez donc ici on a la timeline donc en gros ça représente le temps c'est pas 90 secondes ça correspond à ça doit fait que au bout d'un moment hop ça va s'arrêter si vous voulez mettre ça plus grand donc c'est à dire que votre intro sera plus long pour avoir plus de temps si jamais vous avez trop de trucs à l'écran par exemple et bah vous allez ici là vous voyez qu'il y a 80 f et bah vous mettez le nombre que vous voulez donc si je mets 200 par exemple hop je clique n'importe où on va fermer ça et hop vous voyez ça s'est agrandi et donc là vous avez pas tout sur la vous êtes obligé de dérouler comme ça donc vous mettez sur la petite flèche blanche là hop et vous allez à fond comme ça vous avez toute la timeline sous les yeux donc ça déjà c'est pour c'est pour mettre plus long pour que ce soit plus long donc déjà la base on va dire de la timeline j'ai pas mis mon chrono en route pour savoir le nom de milieu tout ça hop voilà donc pour la timeline ce qu'il faut savoir c'est qu'on peut créer des images clés donc une image clé par exemple c'est on l'écrit avec ça là donc le petit rond et la clé au milieu donc si je mets mon texte là et que je me mets là à zéro sur la sur la timeline et que je mets une image clé hop à zéro mon texte sera là-haut si ensuite je me mets à 110 que je le mets là et que je le descends et que je recrée une image clé en étant à 110 bon là c'est 109 mais c'est pareil tac et là le logiciel va calculer tout seul la trajectoire la plus rapide pour arriver à ce bon là donc si je mets play hop le texte va descendre ce que je peux faire c'est prendre le petit vous avez vu quand j'ai mis la image clé il y a un petit truc qui est apparu là ce que je peux le prendre ce que je peux faire c'est le prendre et le rapprocher ce qui fait que si je mets play ce sera plus rapide et ça je peux le faire autant de fois que je veux hop et je peux le mettre là vous voyez donc c'est très rapide donc ça c'est pour le mouvement ce qu'on peut aussi faire c'est rajouter une rotation par exemple je me mets vers 108 et là je veux qu'il tourne donc je me mets là là je clique sur cet outil outil de rotation hop je prends mon texte et je le fais tourner dans tous les sens que je veux n'importe comment hop et bah là ça va se mettre comme ça et il va tourner ce qu'il faut pas oublier par exemple hop si je supprime tout euh non je laisse le texte quand même je supprime les les images clés ce qu'il faut pas oublier c'est qu'il faut que attendez je remets ça à 0 hop donc on a un texte propre ce qu'il faut pas oublier c'est qu'il faut bien mettre une image clé de départ si par exemple je le mets mon texte il est apparu comme ça je me mets à 110 je le décale et que je mets une image clé là et bah il n'y en a qu'une d'image clé donc ça change rien donc faut bien mettre une de départ et une d'arrivée après on peut en mettre plusieurs par exemple donc hop j'en mets une là donc là hop il va se décaler et je peux avancer mettre à 151 par exemple me décaler et mettre une autre image clé ce qui fait qu'il va faire ça à la suite hop voilà donc on peut faire ça avec la rotation avec le mouvement en fait on peut faire ça avec tout les images clés comme ça le texte il changera en fonction de ce qu'on lui dit on peut aussi faire ça avec l'échelle par exemple hop je peux le grandir mettre une image clé mettre avant une autre image clé voilà donc là il va bouger je sais pas pourquoi ça marche pas là mais normalement ça marche donc bon c'est parce que j'ai trop fait n'importe quoi au début donc on remet un texte ce que je peux vous expliquer maintenant hop on se remet en centré toujours plus pratique hop là pour insérer un mouvement de caméra hop donc je vais là ici je reste appuyé pour faire apparaître ce petit truc et je fais caméra donc là si vous regardez on voit la caméra ici donc pour se mettre comme si comme si on était à la place de la caméra en fait voir ce que la caméra voit on clique ici là caméra objet et hop le petit truc devient blanc ce qui fait que là on voit la caméra et quand on se déplace la caméra bouge aussi et donc là c'est pareil pour les images clés si par exemple je me mets là comme ça hop je mets une image clé sur la caméra hop j'avance je me mesure à 70 par exemple comme ça et je remets une image clé le logiciel va encore calculer le mouvement et ça va bouger tout seul et après hop je peux me mettre à 130 faire un tour et voilà si je mets play donc voilà tout ça c'est les images clés il faut bien retenir parce que c'est assez important ce qu'on peut faire aussi par exemple pour la profondeur si je veux que au début la profondeur soit à 80 soit à 20 par exemple là vous voyez que la profondeur est à 20 hop j'appuie sur CTRL sur Windows Mac je sais pas trop comment c'est j'appuie sur le petit carré tac ça me crie une image clé j'avance je me mets j'augmente ça j'appuie sur CTRL et je reclique sur le petit carré et là la profondeur va bouger et vous pouvez voir ça avec tout ce partout où il y a des petits carré comme ça c'est un peu différent un peu différent que les images clés directement avec ça là et ça peut servir pour pas mal de trucs donc ça c'est vraiment les bases après je ferai des tutos plus spécifiques pour créer des intros bien spécifiques aussi ce que je peux vous montrer aussi c'est les réglages par exemple on avait appris pour le premier tuto que pour le texte quand on voulait pas le fond on mettait PNG où est-ce qu'il est ? hop et on cochait canal alpha et bah pour la vidéo on peut faire pareil ce qui fait que par exemple si on fait bouger un texte si on le fait bouger comme ça par exemple et qu'on ne veut pas le fond genre même là les trous et bien on peut faire pareil sauf que là ce sera pas PNG vu que c'est une vidéo il faudra prendre le format QuickTime donc à la base normalement vous n'aurez que Film AVI et avec Film AVI ça marche pas donc vous prenez Film QuickTime pour installer Film QuickTime donc c'est un format c'est aussi un lecteur donc ça installera un lecteur sur votre PC bon c'est pas bien embêtant c'est pas très gros comme logiciel vous pouvez l'installer donc vous allez sur votre navigateur web et je mettrai ce lien dans la description hop vous décocherez ça vous mettrez une adresse mail la vôtre c'est pas bien grave vous téléchargez vous installez ce qui fait que quand vous allez redémarrer Cilema 4D vous aurez l'option Film QuickTime donc vous cocherez Canal Alpha vous cocherez Film QuickTime vous choisirez vous choisirez ici où est-ce que vous voulez enregistrer mais ça c'est vous qui voyez et ça enregistrera le texte sans le fond on pourrait changer le fond après sur Sony Vegas par exemple après dans le reste des réglages donc anti-aliasing je crois que j'en avais déjà parlé on met au mieux niveau minimum 2x2 niveau maximum 4x4 ça vous pouvez changer mais c'est des choses des trucs qui sont conseillés vous pouvez mettre ce que vous voulez après en sortie bah là vous mettez ce que vous voulez en sachant que si vous voulez du 1080p vous mettez 1080 par 1220 je crois que c'est bon attendez je ne me souviens plus ce que c'est alors c'est bon je me souviens plus ce que c'est la taille mais vous regardez sur Google vous avez la taille que vous voulez moi celui souvent que j'utilise c'est 1280 par 720 je crois que c'est bon c'est quelque chose comme ça vous regardez le format vous mettez en 16 neuvième ou quoi ce ne sera pas compliqué pour regarder sur Google vous aurez les tailles qu'est-ce qu'il me reste à vous dire ah oui voilà donc là si c'est une vidéo vous n'oubliez pas de mettre là toutes les images parce que si je laisse images courantes ça ne met que de l'image 54 à 54 donc cela ne fait qu'une seule image donc vous mettez toutes les images et ça ira de 0 à 200 et ça se mettra à 200 automatiquement si vous avez mis 200 dans la timeline si vous avez mis 300 ça se mettra normalement tout seul à 300 ce que vous pouvez aussi faire c'est que si vous avez mis 300 si vous avez mis 200 mais que vous voulez que ça s'arrête à 150 vous remplacez 200 par 150 et là le rendu s'arrêtera ici ce que vous pouvez faire aussi donc ça c'est bon et donc ça passera en manuel mais c'est normal parce que vous l'avez changé manuellement il me semble que je vous ai tout dit il me semble que c'est tout après vous avez les effets donc ça on en reparlera un peu plus tard dans un autre tuto et bien c'est tout je pense pour les vidéos qui concernent plus le mouvement ah c'est une dernière chose aussi si vous voulez faire un slow motion donc ralentir la vidéo sur votre logiciel de montage vidéo ceux qui l'ont déjà fait se rendront compte que ça va saccader si vous retardez trop donc pour que ça ne saccade pas il faut mettre plus d'images par seconde et pour mettre plus d'images par seconde il faut aller dans sortie et vitesse de défilement vous ajoutez beaucoup par exemple si vous allez voir une petite animation que j'avais fait sur ma chaîne j'avais mis un ralenti et là j'avais mis 300 vitesse en défilement j'avais mis 300 il faut savoir c'est que le rendu sera beaucoup plus long mais qu'après sur votre logiciel de montage vous allez pouvoir ralentir la vidéo vraiment beaucoup et ça fera vraiment un truc clean et propre ce sera vraiment beau et je vous mettrai aussi le lien de ça dans la description si vous voulez enregistrer une vidéo sans fond et bien je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo j'espère que celle-ci vous aura été utile si vous avez des questions surtout vous n'hésitez pas et puis dans les prochains jours j'attaquerai les les tutos sur des intros plus spécifiques pour apprendre à faire des intros bien spéciales donc là je pense que c'est tout les questions n'hésitez pas je vous invite à aller voir ma chaîne à vous abonner etc si ça vous a plu évidemment et à aimer je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo salut tout le monde salut tout le monde salut tout le monde